en 218 participation aux 12 coups de midi les téléspectateurs de tfa ont eu largement le temps de faire la connaissance de celui qui les tient en haleine depuis janvier dernier on sait tout de la vie de bruno de l'origine de son surnom fifo dingo à sa perte d'emploi pendant les enregistrements jusqu'au rebondissement de sa vie privée le revers de la médaille lorsqu'on à son rond de serviettes chez jean luc reichmann y confédurer le repas gargantuesque avec 922 234 euros de gains dans la musette car à force d'être gavé de victoire et de record le sympathique breton en a perdu le goût oubliant même qu'il avait dépassé eric sur le montant de sa cagnotte sur le moment on ne s'en est pas rendu compte a confié bruno à nos confrères de télé loisirs le 1er septembre c'est seulement après l'émission qu'on s'est demandé si je ne venais pas de dépasser eric en termes de gains on a vérifié sur internet dans les coulisses et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que j'étais devenu premier guillaume est le grand maître de midi n'est pas avare en surprise dénotant également de par ses goûts musicaux alors que valentina la mascotte des kids united était présente sur le plateau pour entonner le premier titre de son futur album il n'y a pas que les grands qui rêvent les caméras ont surpris ce grand sensible à reprendre les paroles de ce tube en catimini rien de plus logique pour un fan de la dernière lauréate de l'eurovision junior 2020 j'ai un badge de valentina dans ma chambre a-t-il révélé surprenant une nouvelle fois jean luc reichmann et ses dévotions ne s'arrêtent pas à la collectionnite puisque bruno compte bien suivre la chanteuse de 12 ans en tournée avec tous ses godis elle chante super bien et parle très bien a-t-il affirmé pour justifier son coup de coeur entre singes savants ça se comprend on